La SONATRAC entend mettre en œuvre un projet d'extension d'une ligne maritime pour exporter l'électricité de l'Algérie vers l'Espagne, confirmant qu'elle est ouverte à l'étudier avec la partie espagnole. Selon ce qu'a révélé le président et directeur général du complexe, Rachid Achichi, le complexe SONATRAC est en contact avec des partenaires espagnols pour mettre en œuvre le projet. Dans ce contexte, Achichi a déclaré lors de son intervention en tant qu'invité à l'émission « TV Meeting », cette installation énergétique s'ajoutera au projet similaire qui reliera l'Algérie à l'Italie, pour lequel Sonelgaz et SONATRAC ont signé un protocole d'accord avec la société italienne ENI. Le même responsable a confirmé la disposition de l'Algérie à exporter, compte tenu de sa possession d'un excédent des apostrophes énergie électrique, enregistré au cours des dix premiers mois de l'année en cours. Le même intervenant a souligné que le surplus en énergie électrique pourrait atteindre 10 gigawatts, précisant que la production nationale d'électricité est estimée à environ 25 gigawatts. Achichi a déclaré « L'Algérie sera la batterie de l'Europe et nous disposons de tout le nécessaire pour développer les énergies renouvelables à partir des ressources naturelles et climatiques, des capacités humaines et des compétences pour exporter de l'électricité verte à l'avenir ». Dans ce contexte, le même porte-parole a souligné qu'il est prévu qu'une étude de faisabilité soit lancée entre SONATRAC et Sonelgaz avec l'italien ENI pour le projet de câbles sous-marins entre l'Algérie et l'Europe, passant par l'Italie. Le président de SONATRAC a confirmé que les partenaires cherchent à « concrétiser » le projet pour qu'il puisse entrer en exploitation dans les plus brefs délais, car il comprendra plusieurs lignes dans le cadre d'une même installation énergétique et non une seule ligne. Farah Tmani, chef du mouvement pour l'indépendance de la Kabylie, a accusé le régime algérien d'avoir soulevé la question du trafic d'armes et a accusé le mouvement « MAC » d'en être derrière, afin de dissimuler les incendies qui ont éclaté dans diverses régions du pays. La région Kabylie, Farah Tmani a déclaré dans son tweet sur le site « X » qu'après que le régime algérien ait détruit la région de Kabylie pour la quatrième année consécutive par des incendies, et laissé les habitants de la région de Kabylie à leur sort avec leur part des pertes humaines. Le régime algérien a décidé d'essayer d'accuser le mouvement MAC de faire passer clandestinement les armes découvertes dans la région de « Bejaïa », a ajouté Mani, que le mouvement « MAC » est un mouvement pacifique et que les arrangements grossiers des agences algériennes le feront. Il ne trompera en aucun cas l'opinion publique internationale sur sa nature politique et ne justifiera pas sa classification arbitraire comme organisation terroriste, puisqu'il a catégoriquement nié les fausses allégations émises par l'Algérie et réclamé une enquête internationale pour confondre le régime algérien assiégé.